Bonsoir encore une fois. Je suis avec vous tous de Joe Jagay, Montréal. Bien heureuse d'être avec vous de pouvoir pratiquer ce soir pour cette terre et quelques minutes ensemble. Prendre le temps de vraiment voir ce qui se passe en nous. On le sait que dans, je viens de voir Costa Rica, Alexandra, super, excusez-moi. Contente que tu sois là. Tu nous amènes un peu de chaleur. Oui, le cœur, en tout cas, je l'en parlais un peu, je ne sais pas si certains d'entre vous étiez là, à la retraite qu'on a fait avec Joseph il y a déjà une semaine et demie. Et je vais en parler un peu après notre pratique ensemble. Mais en tout cas, pour moi, je sens que, bien évidemment, avec tout ce qui se passe dans notre monde, le cœur est un peu plus lourd ces temps-ci. et je vois à quel point l'importance de notre pratique, l'importance du dharma, de prendre le temps de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça commence beaucoup par ça. En fait, c'est pas mal juste ça qu'on a, ces intentions intérieures qui sont présentes en nous. Alors, merci d'être là. Merci de prendre le temps de vous arrêter, de justement rencontrer courageusement ce qui se passe en vous. Ces mouvements du cœur, mouvements de l'esprit qu'on n'a pas toujours le contrôle. Mais plus on prend le temps de s'arrêter, plus on prend le temps de rencontrer ce qui est vivant en nous, plus on peut venir justement déposer des intentions de sagesse, de compassion, de bienveillance pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde dans lequel on est. Alors, cette pratique-là, elle est très riche et a une force, je pense, au-delà de ce qu'on peut peut-être connaître ou comprendre même. Donc, merci pour votre pratique ce soir avec nous. Alors, on va prendre le temps de méditer ensemble. Comme vous le savez, cette pratique de pleine conscience, de présence attentive, est l'invitation à simplement rencontrer ce qui est présent en nous, à établir l'attention dans ce qui est connu. On peut inviter la présence dans le corps. Souvent, le corps peut être un point d'ancrage qui est très aidant pour nous, très soutenant. Donc, si c'est le cas pour vous, tant mieux. Ça peut être un endroit où vous pouvez venir déposer l'attention encore et encore. Et quand je mentionne le corps, ça peut être autant, en tous les sens qui sont là, ça peut être le monde des sons, ça peut être le contact des mains, la chaleur des mains. Souvent, l'objet classique quand on parle, c'est d'être en contact avec ce corps qui respire. Mais ça se peut que pour vous, ce ne soit pas un endroit qui est neutre ou soutenant. Donc, juste voir qu'est-ce qui vous aide à être présent à cet instant-ci. Alors, on va aller à la rencontre de tout ça. Et bien évidemment, il va y avoir la présence par moments de pensées. On les accueille, on les découvre, mais on ne se laisse pas courtiser par ces pensées-là. On n'est pas ici pour réfléchir, pour régler des problèmes. On est ici pour revenir très, très près de ce qui se passe maintenant. Par moments, oui, il y a pensées, mais les pensées vont facilement nous amener dans une autre dimension. On veut rester très, très en contact avec ce qui se passe ici, présentement. Alors, plongeons dans cette pratique. Alors, je vous invite à trouver la posture. Je vois là beaucoup d'entre vous qui sont déjà bien installés dans votre posture. Une posture qui est soutenante, qui vous aide à être là à cette instance. Si on le souhaite, on peut fermer les yeux. On pourrait tout à fait choisir de garder les yeux ouverts. On peut prendre le temps, là, de respirer un peu plus profondément. Sentir qu'on arrive. Mais nous n'en sommes jamais partis. L'attention peut s'établir dans le contact des pieds qui touchent le sol. Ensuite, on peut prendre connaissance de l'assise, la posture du corps. Inviter la respiration à être naturelle. Inviter les épaules à se détendre. Le visage s'ouvrir. Et créer en soi cet espace d'accueil. Se permettre de rencontrer ce qui est vivant en vous. Juste là, maintenant. Ici, ça peut être soutenant, comme je le nommais au début. On peut choisir d'établir l'attention à un point d'ancrage, qui est un peu comme notre maison, où on revient, même si l'attention va bouger, bien évidemment. Ça peut être dans l'expansion, la contraction de l'abdomen. La présence de tout ce corps qui respire. Ça peut être la rencontre de la fraîcheur ou chaleur des mains. Simplement recevoir les sons, le son de ma voix, par exemple, qui apparaît, disparaît, les sons autour de vous, en vous. C'est bon. C'est bon. Merci. Et on invite cette présence qui est incarnée, aussi bienveillante. Si on note de la résistance, de l'aversion, du désir, du désir d'autre chose, de maintenir quelque chose en particulier, juste inviter un peu plus d'espace. C'est comme ça en ce moment. Permettre d'accueillir peu importe ce qui est là. Juste noter, ah tiens, c'est comme ça. Et juste revenir à un point peut-être un peu plus neutre. Comme le contact des mains, les pieds sur la terre. Pour les prochaines minutes, cette grande pause, juste noter. Ce qui se présente à vous. Merci. 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 Attenir, présence. Revenir au contact des mains, des pieds. Sans jugement, sans préférence. Juste être là. On note ces changements, ces mouvements intérieurs. Tout ce qui apparaît, ensuite disparaît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que ça goûte être présent ? Juste là. Sous-titrage ST' 501 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 Simplement être assis, peut-être allongé, peut-être debout, au milieu de toute cette vie. ses sensations ses états intérieurs ses émotions, ses pensées rencontrez ça avec sagesse, avec intérêt ses pensées ses pensées ses pensées ses pensées ses pensées ses pensées on invite la patience bien évidemment souvent on doit recommencer encore et encore, revenir à ce présent et encore, revenir à ce moment-là Merci. 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 Encore quelques minutes à noter là, ce qui émerge. mais ça se peut qu'on remarque peut-être qu'il y a un calme qui s'installe ou plutôt une curiosité peut-être au contraire qu'il y a plus d'agitation que l'envie d'autre chose tout ça est bienvenu on découvre ce qui est vivant juste là on découvre cette respiration cette sensation ce son, cette émotion on l'accueille on l'accueille, on l'accepte on découvre à quel point tous phénomènes sont changeants cette nature présente on l'accueille on l'accueille donc on l'accueille on l'accueille on l'accueille on l'accueille Merci. 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 Je nous invite juste pour ces derniers instants, juste revenir à notre intention pour cette pratique. peut-être même prendre le temps d'amener à l'esprit qu'est-ce qui m'appelle à m'arrêter qu'est-ce que j'ai envie de cultiver de semer en moi dans ce monde à m'arrêter on peut revenir doucement sous contact des pieds sur le sol reconnaître notre présence ici et maintenant connexion avec la terre que tous les êtres soient en paix que tous les êtres soient en santé, sécurité protégés sont en paix est-ce que le son est bon ça va ok les écouteurs avaient déconnecté pendant un moment je le dis je pense à chaque fois mais c'est toujours difficile pour moi de sonner la cloche ça me dit bien d'être ensemble, de pratiquer ensemble de ne pas être seul dans cette pratique-ci comme je le nommais un peu au début du cours le week-end pas le week-end dernier l'autre d'avant, on était plusieurs d'entre nous près de 200 personnes et une soixantaine en ligne à méditer avec Joseph Goldstein qui était venue nous rendre visite et je sais que certains d'entre vous étaient là et Pascal aussi qui était avec nous j'avais la chance d'être en sandwich avec eux ils nous enseignaient un peu et il y a un texte que j'ai lu au début de mon partage que j'avais envie de partager ici certains d'entre vous l'ayant entendu moi je l'ai lu plusieurs fois et je vais vous dire que je le lis encore dans les derniers jours et j'avais envie de le partager en français je l'avais traduit lors de mon enseignement et juste de l'entendre en groupe c'est un texte de Ouajdi Mouawad qui est un auteur un dramaturge qui a fait beaucoup de choses il était au Québec pendant longtemps il a fait un magnifique film qui s'appelle L'incendie entre autres que vous connaissez peut-être et qui est maintenant je crois directeur d'un théâtre à Paris et qui a écrit un texte dans le devoir sur tout ce qui se passe dans notre monde en fait comment être avec tout ça et le titre de cet article c'est une opinion et le titre ils n'auront pas notre haine et quand j'ai vu ce titre là ça m'a tout de suite interpellé parce que je pense que facilement dans ce qui se passe autour de nous bon et ça c'est pas facile être un être humain depuis longtemps mais des fois il y a des moments où est-ce que ça brasse plus que d'autres la haine peut souvent sembler être la réponse le coeur en tout cas peut souvent être appelé vers ça c'est ça qui émerge donc j'avais envie juste de vous lire un petit extrait de cet article que je pourrais vous partager si vous voulez à la fin et il parle de différentes choses et il y a un passage où il parle en fait sur quoi sur quoi suis-je capable d'agir il amène ce questionnement là et sa réponse est la suivante la réponse la plus concrète est aussi la plus simple sur moi je peux commencer par agir sur moi et me demander à l'onde de la situation qui je suis réellement qu'est-ce que cette situation est en train de faire de moi comment est-elle en train de me transformer comment me révèle-t-elle à moi-même qu'est-ce qu'elle dit sur ce que je suis et sur ce que je crois être quel est l'œdème qu'elle met en lumière qui menace mon cerveau si penser donc ou guérir dès à présent l'après c'est faire en sorte que ce qu'il a précédé ne se reproduise pas un changement radical incombe à chacun il ne suffit pas de dire que les autres là ici ils nomment israéliens ou palestiniens doivent changer mais de reconnaître que quelque chose en moi doit se transformer pour de bon c'est la somme de la transformation de chacun qui fera en sorte que cet après en sera un la transformation de chacun c'est cet appel que moi je dis à Amen et je pense que c'est un peu l'appel du Bouddha c'est beaucoup ça qu'on vient faire ici souvent le mot transformation c'est pas le mot qu'on utilise quand on parle de la pratique de pleine conscience de présence attentive parce qu'on n'est pas ici dans ce dans ce but ultime de transformation mais c'est ça qui se passe donc malgré nous-mêmes il y a quelque chose qui se passe il y a cette transformation qui est dans la rencontre de ce qui se passe dans la rencontre de comment on est avec ce qui se passe en nous comment on est avec ce qui se passe autour de nous quelque chose se transforme malgré nous et je pense que c'est là qu'on a la force c'est là qu'on a cette force intérieure pour changer le monde dans lequel on vit donc je suis très d'accord avec ce que monsieur Mouawad nomme que ça commence vraiment en fait sur quoi on peut agir c'est sur ce qui se passe là mais beaucoup dans la rencontre sage la rencontre bienveillante de ce qui se passe à l'intérieur de nous dans la pratique de présence attentive on est invité à ralentir d'une certaine façon et ralentir ça ne veut pas dire qu'il faut toujours qu'on aille lentement mais ça veut dire de prendre ces moments de perspective d'arrêt qui nous permet peut-être d'avoir un peu plus d'ouverture sur le moment présent de prendre le temps de goûter ou de découvrir ou même de se questionner qu'est-ce que c'est qu'être un être humain cet être humain si présentement comment ça se déploie à cet instant-ci comment ça ça bouge comment qu'est-ce que je sème présentement qu'est-ce que je cultive quelles sont les croyances que j'ai de moi-même les croyances que j'ai par rapport à l'autre c'est tout ça que notre pratique nous permet de faire cet arrêt intérieur nous permet de prendre une pause pour justement avoir plus d'espace pour mieux rencontrer avec sagesse ce qui se passe à chaque instant la pratique de présence bien évidemment elle nous invite elle nous permet de rencontrer la beauté qui nous entoure de se tourner vers la joie parce que si souvent on va se tourner vers le difficile l'inconfortable mais aussi notre pratique nous permet justement de s'approcher de l'inconfortable qui est là j'en parlais il y a un mois de voir un peu tous les masques qu'on porte qu'on met quotidiennement qui peut-être nous nous éloignent de notre vérité profonde de prendre conscience de ça de prendre conscience de ça en anglais cette pratique-ci on parle de insight meditation ou vipassana insight on peut le traduire par prise de conscience profonde vipassana voir clairement les choses telles qu'elles sont c'est ça que notre pratique nous invite à voir à voir vraiment plus profondément ce qui se passe en nous et autour de nous et elle nous invite justement à s'approcher de l'inconfortable à s'approcher de la beauté mais aussi à voir qu'est-ce que je cultive qu'est-ce que je sème quotidiennement à chaque instant et on est invité justement à se tourner un peu plus vers la bienveillance vers la compassion Martin docteur Martin Luther King parlait que la résistance non-violente cherche pas seulement à éviter de se servir de la violence mais elle concerne aussi notre être intérieur elle consiste à refuser la haine et à vivre selon des principes qui sont fondés sur la bienveillance même qu'on pourrait dire sur l'amour et à briser d'une certaine façon des cercles vicieux et de retrouver cette humanité ou cette fraternité qui nous unit et quand je lis cette sagesse ce grand sage c'est beaucoup ça notre pratique c'est justement briser les cercles qui sont qui ne sont pas aidants qui nous éloignent l'un de l'autre mais vraiment de cultiver qu'est-ce qui nous permet de se rapprocher de l'autre avec bienveillance avec compassion dans cette pratique-ci on cultive différentes qualités comme vous savez les qualités du coeur on pratique on cultive la sagesse bien évidemment et on est ensemble sur ce chemin qu'on appelle octuple il y a différentes portes qu'on peut cultiver et ce soir j'avais juste envie de nommer d'amener une des portes qui est cette intention juste intention juste donc dans la pratique on vient cultiver des intentions qu'on cultive d'un instant à l'autre et à chaque instant il y a une intention qui émerge il y en a des milliards pendant une minute qui se passent et nous on peut trouver on peut peut-être capter certaines de ces intentions-là mais le Bouddha dans cette cette porte du chemin octuple des intentions juste parle de trois intentions qu'on peut cultiver qui sont aidantes pour nous et pour l'autre il parle la première intention qu'il nomme il parle de cette intention au renoncement à la non-addiction qui peut être très aidante pour soi pour l'autre il parle également la deuxième intention est l'intention de bienveillance justement et la troisième est l'intention de non-violence on pourrait dire de compassion donc ce qu'il dit c'est si on cultive ces trois intentions-là dans notre quotidien il y a de fortes chances que la sagesse prenne place en nous et pourquoi ces trois-là parce qu'en fait elles viennent vraiment toucher à à beaucoup d'aspects en fait beaucoup de de voiles justement qu'on peut mettre parfois qui nous empêchent de vraiment voir la réalité pour ce qu'elle est donc la première intention que je nommais cette intention de de renoncement est une intention qui n'est pas toujours facile dans notre quotidien on est constamment appelé à paix par par plus plus de tout et c'est facile de tomber justement dans vouloir être plus vouloir faire plus vouloir obtenir plus et on peut facilement tomber un peu dans ce cycle-là qui qui d'une certaine façon viennent prendre beaucoup de place dans notre quotidien donc cette intention juste là elle est très forte parce qu'elle nous invite justement à créer de l'espace à se dire que ah tiens il y a peut-être quelque chose de bienveillant de de venir de venir faire des choix qui vont m'aider à justement avoir de l'espace pour mieux être avec ce qui se passe présentement donc il y a cette invitation à reconnaître les endroits dans notre quotidien où on perd pied où on on s'enferge où on justement on devient un peu plus pris dans ce désir de plus d'obtenir et là l'idée ici est plutôt de se tourner vers un esprit de générosité on pourrait dire que le pendant qui vient accompagner le renoncement c'est un coeur qui a un élan de générosité qui a envie d'aider l'autre et la générosité ça commence par soi être généreux avec soi-même prendre soin de soi également de voir qu'est-ce qui m'aide qu'est-ce qui me soutient dans mon quotidien de s'arrêter pour vraiment se questionner sur ce qui nous vraiment ce qui nous soutient d'un instant à l'autre et comme on le sait c'est très important de venir de venir remplir souvent j'amène cette image des bassins d'eau dans la montagne quand ça tombe d'un bain à l'autre le premier bain est en soi-même c'est très important de venir remplir ce bain-là pour qu'ensuite on puisse justement offrir à l'autre son soutien et ça pour vraiment bien remplir ce bassin-là souvent ça nous demande justement de renoncer à tout ce qu'on a envie de faire puis moi je suis beaucoup dans l'investigation de cette intention-là de renoncement de renoncement ces temps-ci parce que ces temps-ci je pense que c'est l'histoire de ma vie j'ai toujours envie de faire tout et même si c'est bon c'est même par exemple enseigner enseigner le plus possible parce que ça me fait du bien ça fait du bien aux autres et je veux le faire le plus possible mais de dire oui à tout ça fait bien que je suis fatiguée puis justement il n'y a peut-être pas il n'y a peut-être pas la qualité ou il n'y a peut-être pas toute l'énergie que j'aurais envie de donner donc le renoncement c'est aussi de prendre le temps de voir en fait qu'est-ce qui qu'est-ce que je pourrais laisser de côté pour justement être plus en présence être plus ancré être plus stable intérieurement alors il y a une invitation justement à vraiment se poser la question qu'est-ce que j'ai envie vraiment de cultiver dans mon quotidien je parlais avec un pratiquant hier dans une rencontre un à un et c'est une personne qui médite depuis très longtemps et qui et qui me nommait justement la résistance que malgré qu'on sait que faire l'espace justement cette intention de renoncement est extrêmement importante sur notre chemin de pratique à quel point c'est difficile à quel point on résiste à quel point on est en fait tiré dans pleine direction alors c'est important de justement prendre le temps de s'arrêter un peu et vraiment de voir qu'est-ce que j'ai envie de cultiver pas entrer dans le jugement de soi mais de se dire que chaque journée est une possibilité de recommencer à nouveau et de vraiment avoir une intention qui est claire il y a la fin d'année qui s'en vient tranquillement on peut commencer à réfléchir peut-être pas besoin d'attendre au mois de janvier mais vraiment dans mon quotidien où est-ce que je pourrais créer de l'espace où est-ce que je pourrais éviter peut-être un peu plus de générosité laisser tomber cette idée que je dois tout faire tout voir tout comprendre laisser un peu plus de place pour le mystère pour l'émergence pour la surprise je pense que dans notre dans notre vie très très rapide dans laquelle on vit c'est très facile de ne pas avoir beaucoup d'espace pour la création pour la découverte et moi j'apprécie que le Bouddha c'était sa première intention la première intention qu'il nommait comme pour développer la sagesse cette invitation au renoncement donc vous pourriez peut-être jouer avec ça si ça vous dit dans les prochaines semaines un peu ensuite bien évidemment cette intention de bienveillance extrêmement importante justement pour cette idée d'agir sur soi ou de transformation intérieure est-ce qu'il y a de la bienveillance là-dedans prendre le temps prendre ces moments d'écoute intérieure pour voir quel est le discours intérieur qui m'habite sans entrer dans le jugement est-ce que c'est doux là-dedans ou est-ce que c'est un peu plus dur est-ce que ça se tape un peu sur la tête puis si c'est le cas on invite on invite encore une fois beaucoup d'accueil beaucoup d'accueil et si je peux conseiller ça peut être bien par moment je pense que je l'ai déjà nommé ici pendant un grand moment dans 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 ma pratique que j'avais vraiment dédié plusieurs j'avais dédié en fait ma pratique complètement à la pratique de bienveillance et on pourra peut-être en faire une petite pratique dans quelques minutes ensemble mais simplement de déposer ces mots en nous que je sois en paix que je sois en santé sécurité protégée et plus on venait plus je venais déposer ces intentions plus quelque chose malgré moi se déposait dans l'esprit encore là c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler mais c'est quelque chose qu'on vient semer qu'on dépose en nous d'un moment à l'autre alors je vous invite si vous voyez justement peut-être un discours intérieur qui n'est pas toujours aidant pour soi-même ou un discours extérieur qui n'est pas toujours aidant pour l'autre d'inviter cette pratique de bienveillance moi quand je marche à l'extérieur si on se croise sur la rue il y a des chances que je suis en train de vous envoyer de la méthode j'aime beaucoup aller prendre des marches et juste croiser les gens que tu sois en paix que tu sois heureux et juste ça créer cet espace-là peut être extrêmement aidant quand le coeur justement est peut-être un peu plus lourd avec ce qui se passe et cette dernière intention cette intention de compassion de non-violence et vraiment cette idée de pouvoir en fait s'approcher du difficile s'approcher de l'inconfortable je le nomme souvent mais cette pratique-ci elle est très courageuse c'est vraiment un acte radical c'est courageux de s'asseoir avec l'inconfortable souvent qui est présent en nous et on a besoin de cette compassion-là d'apprendre justement à s'approcher de ce coeur qui est par moments fermé s'approcher aussi du coeur de l'autre qui est par moments fermé et de voir comment on peut justement créer cette idée de fraternité humaine cette idée de connexion avec l'autre parce que si facilement on peut on peut oublier ce qui nous unit je pense qu'on est on est beaucoup dans un monde où on pourrait facilement un peu se couper de ce qui se passe autour de nous on pourrait facilement juste faire notre petite affaire mais le Bouddha nous invitait à autre chose d'ouvrir le coeur cette capacité à ce coeur à s'ouvrir à la souffrance autour de nous la souffrance en nous c'est un grand un grand défi mais c'est un défi que moi j'aime j'aime me donner de voir justement quand le coeur se ferme quand il y a de la résistance qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi qu'est-ce qui se passe quand justement peut-être la haine prend place hum et c'est c'est ça demande beaucoup beaucoup de courage de pouvoir se dire que qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe complètement chez l'autre mais que que je cherche quand je cherche à être heureuse comme tous les êtres cherchent à être heureux peut parfois nous aider à ouvrir cette porte de la compassion et pas tomber justement dans la séparation avec l'autre alors c'est une très grande un très grand défi que de vraiment s'ouvrir complètement à cette intention de compassion on se laisse s'ouvrir à la souffrance mais sans perdre pied sans perdre pied sans 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 être envahi donc cette intention de compassion là elle est tout à fait soutenue par cette qualité d'équanimité un grand équilibre intérieur qui est nécessaire pour ça mais tout ça autant le renoncement la déveillance la compassion c'est trois intentions sages et juste que le Bouddha invite on les fait d'un instant à l'autre un instant à la fois et c'est vraiment cette intention de permettre à ce qu'il a d'être connu d'être rencontré alors se créer de l'espace pour rencontrer le coeur qui en veut plus qui veut tout faire et là ah créer un peu d'espace ce coeur qui se referme et là ah reconnaître que chacun à notre façon on cherche à faire de notre mieux là il y a peut-être quelque chose en nous qui peut accueillir pas être dans la résistance s'ouvrir à ce qu'il a ce qu'il vive en nous on se demande beaucoup de courage ça demande beaucoup de patience ça demande beaucoup de clarté aussi de clarté intérieure alors un instant à la fois on s'arrête on prend contact avec la respiration le hop il y a quelque chose qui s'ouvre doucement malgré nous en tête les derniers mots que je dirais avant qu'on pratique encore quelques minutes pour terminer c'est que ce chemin ce chemin-ci demande beaucoup de confiance une confiance en soi en notre propre capacité intérieure à faire face à toutes ces montagnes à toutes ces tempêtes aussi faire face à toutes ces joies une grande confiance en cette pratique-ci qui est bien de trouver chacun à notre façon qu'est-ce qui me touche dans cette pratique-ci qu'est-ce qui m'appelle à recommencer à chaque fois de revenir à ça de revenir à ça quand on sent justement que ça résiste à l'intérieur qu'est-ce qui m'appelle qu'est-ce qui m'aide qu'est-ce qui m'a touchée qui me donne envie de recommencer de m'arrêter de rencontrer moi ces temps-ci ce que je nommais à la personne que je mentionnais tantôt ces temps-ci je me tourne beaucoup vers mes enseignants j'ai besoin de j'ai besoin de cette reconnaissance dans l'autre justement Joseph qui est avec nous qui est mon enseignant depuis plusieurs années qui qui incarne pour moi beaucoup de générosité il est venu à Montréal juste comme ça pour soutenir Voboréal ça n'a pas été un chemin facile il y a eu des petites complications à l'aéroport on sait comment que c'est voyager mais il y a toujours une grande grande stabilité intérieure qui m'inspire profondément donc je me tourne souvent vers ça vers la vers la la force des enseignants qui me touchent dont Joseph dont plusieurs autres qui qui me donnent la force de continuer d'avancer sur ce chemin alors on peut se poser la question qu'est-ce que pour vous qu'est-ce qui vous inspire qu'est-ce qui vous inspire qu'est-ce qui vous inspire alors on va prendre le temps de pratiquer un peu justement cette intention de bienveillance et de compassion juste une dizaine de minutes un peu moins si ça vous dit je vous invite à trouver une posture qui est confortable ça se peut que déjà là on note une résistance ça se peut que c'est pas la pratique qui est préférée mais je vous invite à l'essayer quelques minutes on peut prendre le temps laisser les mots se déposer vers la terre on peut prendre le temps et juste là si on dépose le mot bienveillance compassion qu'est-ce qui se passe en vous à votre rythme on va inviter cette qualité de bienveillance pour soi-même ça se peut que pour certains d'entre nous ça soit pas la porte la plus facile commencer par soi vous voyez ce qui émerge ce soir on peut créer de l'espace autour du corps cette bulle de bienveillance on peut reconnaître comme tous les êtres cherchent à être heureux en paix que je sois en paix que je sois en santé sécurité protégée que je sois heureux heureuse que je vive avec être que je sois en paix que je sois en santé sécurité protégée à votre rythme là juste trouver les mots ça se peut que ce soit juste simplement sentir cette énergie de bienveillance autour de vous prendre soin de soi un moment si vous vivez c'était des moments plus difficiles présentement plus tournis vers la compassion que je sois en paix que je sois libre de toute souffrance on reconnaît notre humanité complexité doucement on va ouvrir cette pratique vers tous les êtres et puis imaginez ce cœur qui irradie en toutes les directions commençant par l'est vers le nord vers l'ouest vers le sud que tous les êtres soient en paix que tous les êtres soient en santé sécurité protégés protégés que tous les êtres soient libres de toute forme de souffrance les causes de cette souffrance que tous les êtres soient en paix Merci. Doucement, on va laisser les mots tomber vers la terre. Je vais juste revenir pour quelques instants au contact des pieds sur la terre, rencontrer notre posture. Je vous invite pour un moment à amener à l'esprit cette intention de renoncement, ou plutôt inviter cette intention de générosité. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre de côté pour laisser de la place à de l'espace ? Est-ce qu'il peut y avoir du contentement, juste avec ce qui est là, présentement ? Comme cette instance-ci. On peut laisser les mots encore une fois tomber. Et juste revenir à ce contact des mains sur le sol, des mains sur les cuisses plutôt, des pieds sur le sol. Tout ce corps qui est là, changeant, vivant. Je s'honorais que notre pratique ensemble ce soir soit pour le bénéfice de tous les êtres. Tous les êtres soient en paix. Que les bienfaits de notre pratique rejaisent dans toutes les directions. Grands merci à tous pour votre présence ce soir. Encore une fois, ça commence ici, maintenant, dans cet être-ci. Si on veut un monde meilleur, un monde différent. Alors, merci de prendre le temps, justement, d'investiguer à l'intérieur de vous. Merci pour votre pratique. Et si jamais ça vous dit d'investiguer un peu plus profondément, du 14 au 17 décembre, je vais faire une retraite dans les Laurentides. Donc, si ça vous dit d'aller être en silence avant la folie des fêtes, pour certains d'entre nous, ça peut peut-être être un bon moment. Et sinon, il y a aussi en février, que j'offre une retraite le premier week-end de février, si jamais ça vous dit. Et plein d'autres occasions pour pratiquer. Donc, les prochains mardis, encore là, toute la gang qui est là. Et moi, je vais retrouver le 19 décembre. Et ça serait la dernière pratique de l'année. Et comme certains d'entre vous le savez, là, souvent, la dernière pratique, on fait un peu quelque chose de différent. On prend le temps d'établir ce qu'on veut amener, ce qu'on veut laisser de côté. Donc, on va bien évidemment méditer, mais on va peut-être faire un semblant de cérémonie, là, ensemble. Alors, au plaisir de vous retrouver, tout le monde. Et un grand merci, encore une fois, pour votre pratique. Merci aussi pour votre soutien, votre générosité. Toujours très apprécié. Ça nous permet, à nous, les enseignants, de continuer à faire ce qu'on aime. Et là, il y a le Black Friday qui arrive. Pratiquer le renoncement. Je le pratique pour moi-même, je vois déjà. Il me semble qu'elle est, je ne sais pas si c'est moi, mais il me semble que les soldes ont commencé il y a quelques semaines. C'est comme interminable. En tout cas, moi, il y a un peu de stress, toujours, là. Est-ce que je devrais regarder les soldes? Bon, je vous partage ce qui se passe en moi. Ok, bien, merci tout le monde. Bonne soirée et prenez soin de vous. Au plaisir de vous retrouver dans les prochaines semaines. À bientôt. Si ça vous dit d'enlever le muet. Sous-titrage Société Radio-Canada